Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaud pour OLFanTV, très heureux une nouvelle fois de vous retrouver en nocturne, cette fois-ci pour une nouvelle vidéo de OL Daily Mercato, vous le savez c'est votre rendez-vous quotidien quasiment sur cette chaîne, j'espère être au plus proche de l'actualité, et l'actualité elle est brûlante, elle est chaude du côté de l'Olympique Lyonnais, en termes de rumeurs et de possibles arrivées, parce que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, dans les différents médias, l'Olympique Lyonnais est proche d'avoir trouvé sa deuxième recrue, et il faut encore une nouvelle fois voir du côté du Brésil, c'est Globo Esporté, un média brésilien qui en est sûr, le brésilien Jean Lucas, ça ne s'invente pas Jean Lucas, bon il y a déjà des blagues qui circulent, Jean Rucas etc, Jean Lucas qui est un joueur de Santos, qui a été prêté par Flamengo, il a 20 ans, 20 ans, 1m81, 78 kg, un très très beau gabarit, c'est un milieu terrain défensif, donc une sentinelle ou un milieu droit, il a évolué dans les deux positions, c'est un joueur qui a fait entre 2018 et 2019 20 matchs, toutes compétitions confondues, zéro but et une seule passe décisive, mais il a impressionné par son volume de jeu, Jean Lucas, pour ceux qui n'ont pas encore vu le joueur, je vous invite à aller voir des vidéos lui, alors beaucoup le comparent à Pogba, il est un peu plus petit que Pogba, mais effectivement c'est un joueur qui a beaucoup de coffres, c'est un joueur très très technique, alors sur ses qualités, il est très très fort sur son jeu de passe, notamment dans les balles en profondeur, il a une vision de jeu qui est impressionnante, il est très bon dans les passes clés qui sont les passes avant des tirs, donc il est à la production du jeu offensif de son équipe, c'est un organisateur derrière, c'est un joueur qui n'hésite pas à se projeter rapidement vers l'avant, sa première touche de balle, elle est toujours vers l'avant, elle rappelle d'ailleurs un certain Tanguy Ndombele, moi quand j'ai vu je me suis dit, ah tiens il ressemble un peu à Tanguy dans sa gestuelle, dans sa manière de positionner son corps, c'est un joueur qui aime dribler, et il est souvent victime de fautes, parce que vraiment il provoque son adversaire direct, il va essayer de casser les lignes par ses dribbles et par ses passes, c'est quelqu'un qui grâce à son gabarit a une très belle protection de balle, ça c'est ce qui m'a frappé aux yeux, c'est qu'il protège très très bien son ballon, et ça aujourd'hui dans un football où on est beaucoup sur le physique, on est beaucoup dans l'impact, c'est très très important, par contre il a un point faible, c'est les duels aériens, il n'est pas très très bon dans le timing, c'est là où il doit absolument progresser, c'est un profil de relayeur, notre ami Jean-Lucas, très bon relanceur, ça c'est indispensable, c'est ce que voulait Juninho, un joueur capable de faire une belle première relance propre, capable de faire jouer son équipe, vraiment il m'a impressionné un petit peu sur les vidéos que j'ai vues, par rapport à toutes les qualités qu'on recherche, que Juninho et Silvinho recherchent, et bien c'est typiquement le portrait robot de ceux qu'on veut, par contre le point négatif, c'est un joueur qui n'arrive pas à effectuer beaucoup beaucoup de matchs au très haut niveau, et qui a surtout joué que dans le championnat brésilien, qui je le répète est un championnat technique, mais très peu physique, et loin d'être un championnat majeur du football mondial, certes il y a des talents, beaucoup de talents brésiliens sont passés bien évidemment par ce championnat là, mais il y aura une phase d'adaptation, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, c'est un joueur de 20 ans, très jeune, qui n'a pas non plus beaucoup de références, je crois qu'on fait un vrai pari avec lui, le Santos, Flamengo plutôt, le club à qui il appartient, demande 8 millions d'euros, ce qui est très très peu, Jean-Michel Aulès parlait d'un jeune joueur prometteur, qui pourrait arriver à la place de Tanguy Ndombele, est-ce que ce serait Jean-Lucas, qui arriverait en tant que titulaire, c'est ça qui me pose question aussi, parce que, est-ce qu'il y a 20 ans, alors qu'on a connu uniquement le championnat brésilien, qu'on a fait 20 matchs, toutes compétitions confondues, qu'on a 0 passe, 1 passe décisive, on est capable tout de suite, d'être une valeur ajoutée dans un club comme l'Olympique lyonnais, comme l'a été Tanguy Ndombele, ça j'en suis vraiment pas sûr, et surtout, s'il arrive, c'est en tant que titulaire, en tout cas c'est ce que j'ai l'air de comprendre, là je suis en train de me poser de grosses questions, moi je pensais plutôt à une arrivée de Thiago Mendes, vraiment il fait des appels de phare à l'OL, avec beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, de photos likées, d'allusions de sa femme à Lyon, etc, là je vous avoue que très sincèrement, là je comprends pas grand chose, moi je vois plutôt l'arrivée d'un Thiago Mendes, en tant que titulaire, en tant que sentinelle, et lui en backup, ce qui voudrait dire que Lucas Tuzar sauterait, bien évidemment, on inviterait Lucas Tuzar à ce moment-là, à notre club, mais c'est très 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 bizarre, qu'on ait bouclé l'arrivée de Jean Lucas, qui est sûrement un premier à un très grand avenir, comme toutes les pistes brésiliennes qu'on suit, c'est une vraie filière apparemment, vraiment je crois que nos amis Silvino et Juninho, ils doivent avoir des actions avec certains agents, d'ailleurs c'est pas dit qu'ils récupèrent pas un peu de caillasse d'ailleurs, ça je me pose la question de savoir si sur les transferts, ils récupèrent pas un petit peu d'argent, parce que je pense qu'il y a vraiment du réseau, c'est du réseau, mais aujourd'hui, miser sur Jean Lucas, 20 ans, qui a pas beaucoup de références dans le football, c'est quand même un pari risqué, certes, vraiment j'ai été séduit des vidéos que j'ai vues, j'ai notamment vu sa prestation contre Palmeiras, allez voir sur Youtube, on voit un joueur qui a vraiment du ballon, qui a déjà une maturité pour son âge, une grosse grosse maturité dans le jeu, qui sent bien les coups, qui est déjà important pour son équipe, qui est une pièce maîtresse, il a du potentiel ce Jean Lucas, mais en tant que titulaire, pour moi je trouve ça beaucoup trop faible, les Gones, moi j'attends, j'attends autre chose, pour ce poste de Sentinelle, Jean Lucas, oui, mais en backup, en backup, pas en titulaire, en tout cas pas dans un premier temps, c'est beaucoup trop risqué, et on a besoin d'un joueur, qui soit prêt à affronter les joutes européennes, les joutes de la Ligue 1 tout de suite, donc je milite, pour l'arrivée plutôt d'un Thiago Mendes, qui était apparemment une piste très très chaude, voilà, dites-moi vous ce que vous pensez les Gones, sur la future apparemment recrue, la deuxième recrue de l'Olympique Lyonnais, le dénommé Jean Lucas, dites-moi si vous êtes convaincu ou non, ou si vous dites qu'encore une fois c'est de l'enfumage, et que finalement il faudrait mieux garder Tanguyen Dombélé, même si c'est impossible apparemment, l'arrivée de ce joueur-là, mettrait un point d'arrêt définitif, à la carrière de Tanguyen Dombélé, à l'Olympique Lyonnais, dites-moi tout en commentaire les Gones, j'attends vos nombreuses réactions, moi je suis un peu dans le doute, dites-moi vous ce que vous en pensez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, parce que là je suis en train de prendre les gouttes sur la tête, il y a un orage qui se profile à Lyon, et je vais vite me dépêcher de rentrer, je vous dis à très très vite les Gones, merci en tout cas de tous vos messages, de votre fidélité, à très très bientôt, ciao les Gones !